Musique Bonjour à vous les intermouettes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir. Ton patient est-il bien endormi ? Super ! Veux-tu l'opérer dans le dos ? Au rein, au nez, au foie, au testicule, à la vessie, disons dans le dos. Alors t'es prêt ? Leurs noms sont mondialement connus. S'il nous semble qu'il en a toujours été ainsi, leurs noms n'ont en fait rien de logique ni aucune signification et il a bien fallu un jour les inventer. Mais connaissez-vous réellement l'histoire derrière les noms des notes de musique ? Et savez-vous pourquoi certains pays utilisent des lettres pour les désigner ? Avant toute chose, il faut savoir que les notes telles que nous les connaissons ne sont qu'une toute petite portion de l'immensité des sons qu'il est possible de produire. La musique occidentale, avec ses sept notes bien définies, est bien moins riche en harmonie que d'autres modes qui existent dans le monde, comme par exemple certains en Asie qui permettent une multitude de variations et d'accords. Mais même si la musique occidentale est moins riche, cela ne signifie pas pour autant qu'elle est pauvre et dénuée de possibilités harmoniques, mais c'est un autre problème que nous n'allons pas traiter ici. Évoluant des styles musicaux de l'Antiquité, c'est au VIe siècle que le philosophe et politicien Anissius Boetius, communément appelé Boès, va utiliser les lettres pour désigner les notes. Mais sa notation n'est pas stable et il change à chaque fois les liens entre lettres et notes en fonction de la mélodie dont il parle. Il faudra attendre quelques siècles encore pour que la notation ne soit fixée à cette lettre allant de A à G, le A dessignant le LA et le G désignant le SOL. Pour différencier les notes plus ou moins aigus sur les différentes octaves, la notation utilisait des lettres majuscules, minuscules, mais également des lettres grecques. Et le mot de gamme dérive justement de l'utilisation courante de la lettre grecque gamma pour désigner les notes graves. Mais qu'en est-il des noms des notes que nous côtoyons et qui forment la gamme telle que nous la connaissons ? Leur origine est liée à un poème en latin du VIIIe siècle, utilisé pour les vèpres et mis en musique pour simplifier l'utilisation liturgique. Ce dernier est une prière à Saint Jean-Baptiste, l'invocant pour lui demander d'aider à la purification par la prière. Et c'est au XIe siècle que le moine Guido d'Arezzo profita de ce poème pour nommer les notes. Chaque nouvelle phrase de ce dernier, commençant par une note plus aiguë que la précédente, Guido d'Arezzo nommera chacune de ces notes par la première syllabe de la phrase. C'est ainsi que les noms furent nommés « ut », « ré », « mi », « fa », « sol » et « la ». Et c'est seulement cinq siècles plus tard que la gamme connaîtra ses dernières évolutions pour adopter la forme que nous lui connaissons aujourd'hui. La note complétant la gamme et faisant ainsi le lien entre le « la » et le « do » sera nommée en prenant les initiales de la dernière phrase « santé Johannes » qui donnera « si ». La seconde modification concerne la première note « lutte ». Son nom, plus difficile à prononcer que les autres notes, sera remplacé par le mot « do » dont l'origine est sujette à discussion. Cependant, le nom « dut » restera pour tous les autres termes liés à cette dernière, comme par exemple la clé « dut » qui complète la clé de « sol » et la clé de « fa ». Techniquement, ce qu'il faut savoir, c'est que deux façons de nommer les notes continuent de cohabiter. La plus ancienne, principalement utilisée dans les pays anglophones et germanophones, utilise des lettres de l'alphabet et commence à les nommer à partir du « la ». La seconde que nous utilisons est plus récente et les noms des notes sont tirés d'un champ religieux en latin. Mais en dehors de cette différence dans les noms qui leur sont attribués, ces deux façons de faire partagent la même vision de la musique, la même façon de la retranscrire et de la jouer. Elles sont en réalité une seule et même entité, qui est la musique occidentale. Cette dernière, bien que très godifiée et enseignée partout dans le monde, n'est finalement pas la seule existante. Les conceptions de la musique ont été très variées au sein des sociétés humaines et au fil des époques, mais le nombre réduit de systèmes de notation créés et de partitions nous étant parvenus ne nous permet pas d'appréhender correctement l'immense variété dans l'expression musicale dont a fait preuve l'humanité. En partant de cette notation, différentes variantes ont été créées, comme pour retranscrire les partitions des percussions, mais d'autres bien plus visuelles ont également vu le jour dans le but de démocratiser la musique afin de permettre, comme pour la guitare, à des personnes ne maîtrisant pas les bases du solfège de pouvoir jouer des morceaux connus. Voilà, c'est donc la fin de cet épisode. Merci de l'avoir regardé et j'espère que vous l'avez apprécié. Comme d'habitude, je vous invite à partager la vidéo, mais également à la commenter et à la liker afin d'améliorer le référencement sur la chaîne. Bien sûr, vous avez la possibilité de me suivre sur les réseaux sociaux et vous pouvez également m'écrire afin de me proposer d'autres sujets que vous aimeriez voir traités ici. Et je vous dis en tout cas à bientôt pour un nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !